... Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile, parce qu'on va suivre la télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Maintenant, parole-là, c'est pour le sénateur, le sénateur latibonite Karl Murat-Katav. Docteur Katav, qui depuis quelques temps a plus de travail pour mon loi sur la couverture de l'Assemblée de l'IAC. La pilote d'un compte qui est déjà faite avec plusieurs secteurs qui viennent pour arriver sur ça. Le sénateur Katav tout, qui est exprimé une préoccupation par rapport à l'argent qui est alloué à l'Université de la Santé publique et à la population. Là, nous connaît qu'il y a un syndicat qui est souhaité, qui est même menacé pour entrer dans la grève. Si il n'y a pas de salaire, il y a un protocole d'accord qui est déjà 6 ans et exécutifs. Et puis, nous avons regardé qu'on a parlé sur le travail, le gouvernement, l'administration de l'Oise, le gouvernement de l'Affont-Tav dans le pays. C'est un point que nous avons abordé dans l'émission avec le sénateur Karl Murat-Katav, qui a accepté de répondre à une question aujourd'hui. Sénateur, c'est un plaisir de vous recevoir maintenant sur TNH. Bonjour, c'est Génieau. C'est un plaisir pour moi pour ma vente et je remercie pour l'invitation. Je vais profiter de l'occasion pour me saluer les téléspectatrices, les téléspectateurs de RTNH, pour me saluer toutes les téléspectateurs et particulièrement pour me saluer les anti-boniciens, ceux-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, sénateur de la République. Parfait. Bon, je commence avec la question. Et ça m'a dit à quoi ? Pour nous t'appeler, cette question à suivre, comment ça est aujourd'hui ? Je vais vous parler de ça. Avant de m'entrer dans ça, je vais vous parler du nombre de lois que vous déposez au niveau du Sénat. Je pense que je travaille en pile et les lois mieux, ce sont des lois sociales qu'il y a, à portée sociale, nous ont présenté une première loi, nous ont déposé dans le Sénat, c'est la loi sur la gratuité réelle de l'éducation, que nous avons bien voulu développer dans notre émission, la loi sur l'encadrement des professeurs, que nous avons déposé déjà, que nous allons faire voter la semaine prochaine, si Dieu veut. Nous avons présenté la loi sur les trois tranches horaires de concert avec le Sénateur Larèche, et 8h, 4h, 4h, minuit, minuit, 8h du matin. Nous avons présenté la loi sur la couverture universelle en santé, que nous avons parlé de l'éducation tout à l'heure. Nous avons présenté la loi sur le crédit étudiant avec le Sénateur Latortu, le Sénateur Jacques Sauverjean et le Sénateur Dieu Donne-Luma. Nous avons présenté la loi sur la subvention des engrais, nous avons présenté la loi, n'est-ce pas, en fait, contre les activités homosexuelles, que nous allons voter très bientôt. Nous avons présenté la loi sur le crédit agricole, le financement agricole et l'assurance agricole. Nous avons l'autre loi, tout, que nous allons déposer, c'est la loi sur le crédit post-universitaire, qui nous allons courir la loi sur le crédit étudiant, que nous allons nous faire parler de l'éducation tout à l'heure. Et nous, pour nous présenter la loi sur le service civique obligatoire, nous allons présenter la loi sur la réforme du secteur santé. Donc, ensemble, les lois que nous avons déposées, déjà au niveau du Parlement, il y a trois lois, nous avons aussi dans l'année, que nous allons déposer très bientôt au niveau du Parlement, parce que nous connaissons qu'il y a un rôle au sénateur, c'est faire des lois, c'est légiférer. Et nos mêmes lois que nous faisons, ce sont des lois, n'est-ce pas, à portée sociale, parce que nous voulons transformer votre peuple en œuvre sociale. Et je veux dire, avant que nous parliez de, justement, la loi sur la couverture universelle en santé, nous avons parlé de loi sur le crédit étudiant, que nous avons la tortue, le sénateur de la tortue, l'honorable sénateur de la tortue, nous avons l'idée, et nous avons élaboré la loi de ça, et nous avons été touchés dans la loi de ça par le sénateur Doudonne, Luma et le sénateur Jacques Sauverjean. Et la loi de ça nous présente, justement, parce que nous voulons améliorer nos parents, nous voulons améliorer nos étudiants. Et ça a eu lieu comme un pacte, premièrement, l'avoir déresponsabilisé par rapport à l'éducation universitaire à Timounio, parce que Timounio n'a pas eu lieu de crédit. Et deuxièmement, en fait, il a diminué la masse circulante d'étudiants sous le Doudonneur, d'élèves sous le Doudonneur, ce qui finit, il ne faut pas entrer dans l'université publique, et bien, à travers le crédit, ça a eu lieu de la chance pour qu'on puisse entrer dans l'université, tout comme tout le monde qui a besoin d'apprendre à l'école professionnelle. Donc, nous voulons que je dis ça va à la brouillot. Parfait. Mais, 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 attention, est-ce que ce sont des problèmes qui vont améliorer les étudiants avant la loi qu'on soit passée, par exemple, la question d'état civil là, est-ce que là, nous sommes capables, nous avons l'agence, que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas adresser ce problème, nous ne pouvons pas avoir toute l'information sous l'identité. Nous avons résoudre les questions de façon parallèle. La loi va s'appliquer, et pendant que la loi va s'appliquer, nous avons, en fait, de façon contemporaine, nous avons adressé les questions à tout. Et, naturellement, ce sont des questions d'importance, ce sont des questions pour les adressés, pour que la loi s'appliquerait une application optimale. Donc, je suis d'accord avec toi. Et, quatrième impact que la loi s'appliquerait, étudiant, ça a gagné, c'est le fait que l'élève, étudiant, vous allez motiver davantage au niveau de l'université, vous allez étudier, parce que vous n'avez pas de soucis économiques que vous allez avoir encore. Et, en dernier lieu, nous croyez que nous avons une masse critique d'étudiants qui finissent, qui viennent des cadres, qui viennent de l'été au service, n'est-ce pas, depuis, il y a d'autant plus, nous viennent avec la loi sur le crédit post-universitaire, qui viennent de permettre de nous prêter à l'argent pour qu'il y ait un business, qu'il y ait un officiel, qu'il y ait une clinique, qu'il y ait un bureau, d'une certaine manière, pour qu'il y ait un emploi. Il y a des entrepreneurs. Donc, nous avons fait l'articulation entre la loi sur le crédit étudiant que l'on présente hier et la loi sur le crédit post-universitaire. La question, quand c'était ça d'université, que nous avons eu le sénateur, est-ce qu'on ne peut pas nous pencher sur ça avant de nous avoir une loi sur le crédit étudiant, parce qu'on fait l'université à l'avant-pile dans le pays? Oui, justement, l'État supposait jouer au lit. Moi, il faut que l'État continue à créer des universités. Par exemple, nous avons eu l'université autonome. Le plus souvent, c'est nos paquettes locales qui sont louées. Donc, on a eu l'alcool, 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 on a eu l'alcool. Après, assez d'étudiants, le nombre d'étudiants n'ont pas besoin. Nous pensons qu'il faut augmenter la construction, l'université. Par exemple, à Saint-Marc, actuellement, nous avons eu un voyage au niveau de l'OiO, et très bientôt, nous avons eu un voyage avec des gens qui offrent l'université pour Saint-Marc. Nous avons eu le métal au service de la grandeur et très bientôt, la construction, l'université, l'on a eu la faite, on a eu la faite, parce que nous avons eu les besoins augmentés, et dans notre côté, dans nos régions, il faut faire de grandes universités dans le sud, partout, au niveau de l'agrandance, pour nous permettre que les étudiants rejoignent le paquet de l'instruction universitaire. Donc, nous pensons que nous avons eu l'appelé qui est pertinente, qui est juste, pendant que nous avons parlé de crédit étudiant, il faut que, parallèlement, l'État a essayé d'améliorer la faite à travers la construction d'universités ici et là, dans le pays. Notre préoccupation encore, on voit que ça a venu dans le moment qu'on était l'université d'État d'Aïti en crise. Non, pas l'université d'Aïti, mais l'université en général en crise. Ils n'ont pas penché sur ça ? Nous pensons que l'université, c'est un baga qui est autonome. Nous même, nous l'arrivons là comme des conseillers. Figurons que nous avons commencé à pencher au niveau du Sénat, la commission éducation du Sénat, dont je suis le vice-président. Nous avons fait des réunions avec toutes les entités impliquées dans la crise. Mais nous avons un moment à cause de l'autonomie, n'est-ce pas, université, pour qu'on a des décisions que nous ne nous apprenons. À partir de ce moment, nous sommes en sorte de bac, n'est-ce pas, nous faisons marche arrière, mais nous nous regardons sous problème université. Je pense que l'université d'Aïti en grand monde, des autonomes, ce sont des adultes, des brillants, des intellectuels, n'est-ce pas, de grands professionnels qui ont l'université. Je pense que il faut planer au-dessus de Tibaga et de Chapelle pour qu'ensemble, il y a une solution appropriée pendant que l'exécutif lui-même, il n'est pas où j'arrête, pendant que nous, au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, il n'est pas où j'arrête tout. Est-ce que nous mettons un cobre en plus pour nous ? Parce que c'est un gros problème. Justement, nous mettons un cobre en plus pour l'université. Nous avons écrit nous et nous trouvons que de mondialité juste et dans le budget, à travers la Chambre des députés et nous, dans le Sénat, nous avons appuyé, nous mettons un cobre en plus pour nous pour que l'université a un cobre en plus pour que il a plus de services. Parfait. Là, maintenant, en substance, c'est l'Oise Sarebral qui est ça ? L'Oise Crédit Étudiant. L'Oise Crédit Étudiant, nous avons dit tout à l'heure, il y a un petit monde qui vient de faire ça qui est composé dans la faculté de l'État, dans l'entité publique de l'État, il n'y a pas à entrer. Il n'y a pas de chance pour entrer parce que ce n'est pas très sélectif. D'ailleurs, c'est 100 monde qui prend, dans presque toutes les facultés. On prend 11 facultés, je dirais, 11 entités. On a fait que c'est à peu près 1 100 monde. On a fait que combien de monde à peu près qui vient de faire ça ? Qui est dehors de l'État ? L'université publique qui est ouvert, le plus souvent, c'est notre petit carrément loué, pas tellement il y a espace. Donc, on a fait que je dis, il y a un pilote d'université privée qui offre service et il y a un pilote d'étudiants qui manifestent l'intérêt pour aller étudier dans n'importe quelle faculté privée. Il n'y a pas de moyens. Donc, les parents n'y a pas de moyens étudiants, ça doit permettre que tout petit monde qui est rentré dans la faculté d'État, tout ça, qui est rentré dans l'université autonome, eh bien, nous avons besoin de possibilités pour aller étudier sa ouvrière dans l'université privée. Qu'est-ce que je veux dire ? De toute façon, il y a des assises qui font. Nous ne faisons le droit comme ça. Avant de nous faire le droit, il y a des assises préparatoires qui font. Et assises préparatoires nous font avec des banques, particulièrement avec la BNC. Nous citons avec le pouvoir exécutif, n'est-ce pas ? Et nous voyons que l'exécutif-là est représenté le droit, il était représenté à travers le ministère de l'Éducation nationale qui était là, qui devait supporter l'initiative de l'OASA. Ça m'a dit ça, ça m'a dit que il y a un pile d'entités qui sont déjà impliquées, n'est-ce pas ? dans le support, n'est-ce pas, l'OASA ? C'est ça qui fait que nous faisons passer dans le Sénat, nous demandons des chambres députés pour mobiliser l'autorité de l'OASA pour voter parce que son loi a porté social qui va être important pour masse critique d'étudiants et d'élèves qui a circulé après filo sur l'autorité-là et nous demandons des chambres pour la population mobilisée autour de l'OASA puis j'arrête parce que son loi est importante pour eux. Est-ce que nous avons un bon fond de garantie ? Est-ce qu'il y a un bon fond de garantie ? Est-ce qu'il y a un bon fond de garantie ? L'État a bâlé ? Est-ce qu'il y a un bon fond de garantie ? Parce que l'État va supporter ce port de garant, n'est-ce pas ? Au niveau de cette initiative que nous avons prise au niveau du Sénat de la République. Donc, non quoique, pas des problèmes, toutes les dispositions sont déjà prises à l'effet de permettre l'opérationnalisation, je dirais, de cette loi. Le fait que nous avons un bon fond de garantie de ce qu'on mette pour le remettre comme ça, selon sa loi a dit. Ah ! Nous avons commencé à le remettre comme ça deux ans après faire étudier. Si nous avons travaillé ? Deux ans que le jour de travail que le jour de travail nous avons fixé nous avons fixé certaines familles de discussion. Nous avons voté le droit et nous avons voté de 15 ans. Moi, nous avons voté de 15 ans parce que nous avons dit que le temps nous a fini avec des difficultés pour arriver à jouer du travail. Nous avons voté de 21 ans et dans la discussion nous avons juste mis lieu dans deux ans parce que nous avons une banque comme l'ilbrité, ce sont des banques commerciaux liés. Donc, nous avons attendu que justement, l'opération, nous avons déjà fait cinq ans déjà que l'habitude de l'opération finit. Donc, nous avons un temps pour l'opération. Si ça fait que nous avons deux ans qu'ici, on va avoir intermédiaires entre un an et cinq ans pour que les étudiants soient capables de mobiliser et d'autant plus nous avons dit que nous avons articulé la loi crédit d'étudiant avec ce qu'on appelle la loi sur le crédit post-universitaire qui va permettre que si nous avons un business finit, bureau lié, office lié, clinique lié, système médecine lié, etc. Nous avons la propriété lié, mais l'autre jeune a transformé en entrepreneur et ça va permettre que plus ou moins, donc, courant d'étudiants qui finissent sont capables de remettre l'argent facilement parce qu'on doit articuler avec la loi sur le crédit post-universitaire. Et l'État est pour obligation pour prendre 25%, n'est-ce pas? Pour fonction publique là. Il y a la fonction publique là de tout le monde qui n'est pas dans le programme là. Et le secteur privé a recommandé puis on prend 20%, n'est-ce pas? De tout le monde ça va finir. Donc, moi, c'est que là, nous créons des conditions pour que tout le monde travaille et à partir de ce moment où on va commencer à remettre l'argent à temps. taux intériel nous dit son taux préférentiel n'est pas défini pour banqueur mais il y a des arrangements qui sont faites pour un taux n'est-ce pas? Usuré, un taux gros mais un taux préférentiel qui permet que Timounio remette comme là sans difficulté pour l'intérêt à remonter les droits. Vous dites banqueur est-ce que c'est cher avec toute banque et sans banque ? Nous commençons avec la BNC mais nous crois qu'on est en contact avec d'autres banques qu'on a mobilisé autour de questions pour qu'on a impliqué dans belles lois que nos fruits pays a, que nos fruits étudiants. Elle a souligné la loi a déjà voté au niveau du Sénat. La loi a déjà voté au niveau du Sénat. Cette loi nous attendons à ce qu'elle soit votée aussi au niveau de la Chambre des députés et nous encourageons nos collègues députés à le faire parce que c'est une loi qui va contribuer à faire la modernisation d'une certaine manière de l'éducation universitaire en Haïti. Les pays de la région ont déjà emboîté le pape. Les pays de la région vous pensez que nous-mêmes nous allons doter nos deux lois à ça ? C'est justement nous mettons au ton je dis et ils ont transgé jusqu'à de 18 ans à 30 ans. 30 ans au plus pas plus. Jusqu'à de 18 ans je crois à 35 ans. Voilà. Parce qu'on avait augmenté. C'est de 30 ans au niveau du texte originel c'est de 30 ans maintenant c'est à 35 ans. Après 35 ans vous êtes pas capable d'éligible ? Éligible. D'autant plus nous connaissons que l'expérience de vie n'est pas tellement ouh etc. Et nous n'avons pas le temps pour nous remettre l'argent. Il est vraiment que nous devons mourir à tout l'âge mais cependant tout le temps est jeune donc nous avons une chance à aller. Donc je pense que nous allons passer à la question sur ça. Alors les boulons sur Santéa et comment ça est-ce le dia ? Réunion a été continuée ? Qui côtoyer ? Nous avons déjà dans la loi sur la couverture universelle en santé que le sénateur calme a quand même le privé hier. Nous avons déjà avec le conseil interministériel. Nous avons déjà avec les assureurs privés. Nous avons déjà avec l'OFATMA. Nous avons déjà avec la société civile médicale. Et ça fait environ plus d'une année, près de 18 mois depuis que nous avons fait Assisaio pour que tout le secteur Santéa est impliqué dans la question de la loi sur la couverture universelle en santé. Donc on est que en Haïti le problème c'est que nous avons un financement Santéa qui est près de 52% qui est financé par la communauté internationale ce qui est inacceptable. On dépend trop de la communauté internationale en termes de financement. 38% financés par les ménages et 5% seulement qui est financés par l'État haïtien. Donc 38% c'est ménageux qui n'ont pas dit. Ces coûts papa et maman n'ont pas dit. Ce que nous avons pour nous voulons mener dans l'hôpital même dans l'hôpital public nous avons des postes radiographie examen par la clinique en général en fait et pour acheter médicaments pour faire opération sans pile cobre dans l'hôpital l'État. Donc nous avons dit que ça n'est pas acceptable parce que nous avons contribué il y a des taxes déjà et voilà-t-il pas pour des services qui n'est pas même de qualité et il y a des pays comme nous avons dit que jeudi il y a question de finance post-santé il faut que nous résoudre c'est ça que nous voulons avec la loi sur la couverture universelle de la santé dans plus d'autres pays déjà et il y a deux schémas la dernière le schéma contributif tout cela qui travaille obligatoirement il y a obligé contribuer nos assurances pour que il y a pas de nos cas de santé et le schéma non contributif cela qui ne travaille pas l'état supposé permettre que il y a 4 yotou et étant donné on va couvrir toutes 10 millions d'habitants nous avons ciblé des groupes je dirais spéciaux tant que les femmes ancêtres les enfants les 0 à 5 ans les vieillards les handicapés les étudiants n'est-ce pas pourquoi pas en fait tout le monde qui plus ou moins en fait c'est des chômeurs donc nous avons ciblé tout le groupe nous avons une façon pour que nous a couvrir et ça nous a couvert la à partir des taxes pour alimenter un fonds le fonds national d'appui à la santé ou fonds de solidarité à la santé et fonds national d'appui à la santé qui va alimenter à partir de taxes sur tabac sur cigarettes sur produits de luxe sur paquet sur matières plastiques etc et bien toutes taxes qui vont alimenter nos réunions dividendes qui vont permettre que les tahitiens à travers le fonds à ça tous ceux là qui ne peuvent pas contribuer l'y assurer que l'y paye bouillot ok donc voilà en gros la teneur de la loi et la loi ça permet que nous contractualiser que ce soit les hôpitaux privés que ce soit les hôpitaux publics nous allons contractualiser nous allons permettre que l'argent entre dans l'hôpital pour répondre à différents besoins d'équipement de matériel de médicaments et surtout de ressources humaines de qualité ressources humaines de qualité en ce sens il y a des spécialistes et des sous-spécialistes que nous faisons dans l'hôpital qui supposait bambay des services de qualité des prestations de qualité ensuite nous ne connaît que nos problèmes sérieux problèmes sérieux sont problèmes de rétention de ressources humaines au niveau je dirais du pays et pourquoi pas et surtout au niveau de la périphérie au docteur Barack Embell plus qu'un an deux ans au niveau de la périphérie nous ne voit que statistiques que deux tiers des ressources humaines se trouvent au niveau de l'air métropolitaine et on tient seulement on tient seulement qui pour toutes restent neuf départements parce que nous n'avons pas vérité puisque nous n'avons pas gagné deux foyers à la fois au foyer de la capitale là au foyer en province qui n'avons pas alimenté pour un salaire qui est déjà maigre et bien on dit que il faut que nous vignons avec une question d'importance pour que nous n'avons pas fait la rétention des ressources humaines au niveau de nos hôpitaux qui c'est premièrement qui c'est salaire ajusté plus incitatif salario plus prime d'éloignement plus plan de carrière garantie plus avantages sociaux plus formation égale rétention du personnel c'est la même chose qu'il faut faire pour les professeurs d'ailleurs nous avons la loi nous allons présenter la loi sous l'encadrement des professeurs nous visez ça n'est-ce pas nous avons appliqué aussi nous avons extrapolé au niveau des professeurs nous avons appliqué le pays est condamné à trouver des ressources nous sommes des humains nous avons un cerveau nous sommes intelligents nous avons un pays dirigeant il faut que nous ne sommes pas comportés en tant qu'observateurs il faut qu'on comporte en tant qu'acteurs en tant qu'acteurs ou supposés n'est-ce pas voler pour attraper le changement et après avoir attrapé le changement apporter le changement sous forme de trophée n'est-ce pas au pied des haïtiens donc nous condamner pour que nous élargions à cette fiscale nous condamner pour que nous ont guérit plus l'argent dans le pays pour que nous ont guérit l'affaire sociale le peuple a nous comme pays pauvre presque nous nous sommes pas de travail il faut qu'on ait appui de l'état haïtien parce que si nous avons appui comme en fait vivre donc nous crois que nous supposés faire des gymnastiques de cerveau que ce soit au niveau du pouvoir législatif que ce soit au niveau du pouvoir exécutif pour qu'ensemble nous n'ont articulé à l'effet d'apporter des solutions aux différents problèmes bi-séculaires de la population haïtienne oui mais l'état s'en va parler à la sénateur quand même il y a des budgets qui sont plus fortes comme là c'est un pays fonctionnel parce que on parle moins vraiment on va être en ressources pour faire un investissement le budget d'investissement doit être augmenté c'est ça pour que le budget d'investissement augmente ces ressources vont augmenter or nous supposés faire ton travail pour que nous joignons des ressources le Rwanda il y a 11 millions d'habitants même gens avec nous et à peu près superficie à peu près 27 000 ou 28 000 km² pardon c'est 27 250 km² c'est presque même gens mais moi que malgré le pays n'est pas tellement gros et malgré que il n'y a pas tellement de ressources nous vois que Rwanda est arrivé plus ou moins pour avoir des services il y a augmenté pour que j'en avais 6 semaines il y a des services sociaux la loi sur la couverture de l'université de la santé il y a appliqué les côtés tout pour qu'on a bravo moi même venais arriver dans un niveau aujourd'hui il y a dans les affaires santé il y a que nous transfigurons ce secteur-là nous avons un changement intégral au niveau du secteur-là on a une révolution et mon ambition ma volonté c'est que dans 20 ans il faut que les chefs d'état des pays étrangers qui viennent viennent présenter en Haïti il faut que les chefs d'état de Cuba des chefs d'état de la Dominicanie en fait des Etats-Unis je ne sais pas de la France ils ont senti que les gens sont sérieux qu'ils font en Haïti et qu'ils viennent chercher la santé en Haïti c'est ça vision c'est ça volontairement et je vais m'appliquer à travailler à l'effet d'arriver n'est-ce pas à atteindre cet objectif donc je dis qu'il y a l'hôpital supposé l'autonomie l'autonomie des hôpitaux doit être consacrée au niveau de ce pays il y a plus l'hôpital qui vient à l'échelle de l'hôpital finalement pour dormir mais il ne faut pas un service vrai on doit trouver les services et moi au niveau du ministère il y a des jeunes cadres qui sont des ministres des jeunes cadres il y a des jeunes cadres qui sont dans le cabinet je veux dire parce que on change en tant qu'acteur pour que on fait changement changement qui nécessaire je veux dire pour pas ici et pour pas attendre encore il faut que le secteur santé nous font révolution la donne et pendant l'affaire révolution il faut que nous éjecter la jeune réforme au niveau du secteur parce que le nerf de la guerre le problème de ce secteur c'est l'argent à travers la couverture du univers de la santé et l'augmentation de budget à surtout comme vous voulez parce que le référentiel pour l'OMS c'est 15% mais non nous n'avons qu'à passer à partir d'octobre à 10% et je vais convaincre le président de la république je vais convaincre maintenant le premier ministre je vais m'asseoir avec tout cela que la question intéresse au niveau du sénat au niveau de la chambre des députés pour qu'ensemble nous puissions organiser une assise à l'effet d'augmenter le budget qui c'est un élément qui va permettre que nous commencer de la santé à permettre de nous pour nous injecter dans le système et troisièmement ce qu'on appelle le partenariat public-privé et ce concept est dépassé je dirais le partenariat public-privé communautaire pour que le privé investisse même dans l'hôpital public-nou pour que nous ait des appareils qui sont là qui sont privés qui sont là pour que nous servis tout le monde pour que nous augmenter les offres de sénat et les prestations de sénat pour que nous prestations de qualité voilà ce à quoi maintenant ce vers quoi on doit arriver pourquoi ? Je vais vous dire quelque chose je dis pour mon travail il faut que le santé pour le président de la république il faut que le santé pour le ministre il faut que le santé pour l'agriculteur il faut que le santé quel que ce soit fait à professeur il faut que le santé et bien moi quoi que je dis il faut focaliser le secteur prioritaire le secteur de la santé nous n'aurons que le budget non il n'est pas le budget le budget le budget il n'est pas 4,7% le budget initialement il n'est pas 4,3% ça c'est inadmissible c'est inacceptable 4,3% et bien on est le budget 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 nous ensemble au niveau de chambre députée avec le président de la commission santé monsieur Sinal Bertrand docteur Sinal Bertrand avec le président de la commission de la chambre des députés le député le président le président le président de la commission financier du Sénat en fait le Nenel Cassi et ensemble nous avons articulé nos fonds augmentation du budget pour santé à la parce que tu as mal une explosion santé déjà est-ce que pays un agent de la santé pour l'agent de la santé pour les zones d'église du pays quand c'est qui fait relais quand c'est le centre de santé donc c'est important pour que nous nous demandez à partir d'octobre pour que le président le premier ministre mettait toute force sur la question pour que nous passions de 4 points 39% à 10% à partir d'octobre prochain vous avez dit que nous nous donnent peut-être moins parce que justement même au niveau des hôpitaux que l'on veut changer la question principale qu'il faut adresser c'est la question de gestion parce que il faut une gestion saine une gestion responsable une gestion efficace efficient pour que l'on va éjecter dans santé il y a bien utilisé pour que le ne de vol les médicaments dans l'hôpital encore pas de garder l'équipe pour les même qu'il n'y évalué donc nous on va levé à ce que il y a une gestion rationnelle de ce qu'il fait surtout dans le secteur santé qu'il n'a parlé et il y a important je dis pour l'on dit il faut le service pour l'argent qui obé il y a l'on pense que président l'opin de l'on pense que ministre l'on pense que ministre santé l'on suive là et je supposé ensemble comme exécutif faire effort pour que santé l'on prenne vitesse de croisière dans le pays d'Haïti à la satisfaction de tout peu païsien qui paye soin au niveau de l'hôpital qui presque transformé en morgue en cimetière c'est inacceptable inadmissible pour mourir dans l'hôpital c'est inacceptable il faut changer ça il faut transfigurer ça il faut révolutionner le secteur santé et pour ce il faut que cela vienne de la plus haute sphère de l'exécutif le président doit s'impliquer le premier ministre doit s'impliquer et je m'asseoir avec eux pour leur dire voilà la position du Sénat voilà la position de la chambre des députés ensemble nous devons nous articuler pour offrir le mieux à la population haïtienne en termes de santé parfait là plus qu'on a parlé de couverture assurance c'est bien quelques l'hôpital qui vaut les pieds par rapport avec les fonctionnaires qui arrivent au service au service au niveau de au niveau de Sénat est-ce qu'on toucher de question ça nous toucher de question ça c'est pour être ça qu'on a prouverture universelle de la santé nous ne pas les font approche de monopole nous on approche de la main invisible d'Adam Smith laisser le marché réguler le marché libre concurrence permettre que au monde assuré voilà sur tout non assuré ce senti qui n'est plus mon service là c'est à pour ça que nous préconisons jusqu'à présent au niveau de la loi sur la couverture universelle de la santé par question dit que est-elle monopole c'est là pour aller non moi le service c'est un bon service là côté qui c'est un service de qualité et c'est une satisfaction c'est pour santé on approche démocratique on approche je dirais de libre concurrence on approche d'autorégulation du marché n'est-ce pas la main invisible d'adam smith laissons le marché réguler le marché le taux je dirais de pénétration assurantielle aujourd'hui est de l'ordre de 4% nous voulons passer de 4% à 15 30% dans les 7 prochaines années l'allemagne a mis près de 180 années pour arriver à avoir un taux de couverture assurantielle de l'ordre de 40% le costal qui a été près de 20 ans la république dominique n'était pas de 10 ans il y a ce qu'on appelle le marché informel il y a le marché informel qui est un marché important c'est pourquoi quand on parle dans le schéma le schéma contributif et le schéma non contributif dans le schéma contributif il y a deux je dirais secteurs il y a le secteur formel ceux-là qui travaillent formellement qui gagnent un salaire par mois n'est-ce pas tant au niveau de l'état qu'au niveau je dirais du privé mais il y a aussi ce qu'on appelle le secteur informel les petites marchandes les agriculteurs mais ils travaillent et actuellement il y a plein qui a développé pour appliquer dans ça tout le monde qui croit tout le monde qui est cordonnier ce sont des gens qui travaillent il y a un travail avec les taux micro-entreprises et les gens ils vont appliquer tout au niveau de l'assurance pour que nous augmentions le taux de pénétration assurantielle et déjà il y a des études avec les approches de ce genre avec les assureurs privés et le fatma pour que nous puissions comme je le disais tantôt dans les 5 années à venir voir si on peut augmenter le taux de pénétration assurantielle la couverture assurantielle et peut-être dans 10 ans 15 ans 20 ans donc arriver à 60 70% 80% pourquoi pas quelle loi ça va déposer cette loi est déjà déposée mais il y a une contrainte la contrainte c'est que à cause de l'articulation entre le schéma contributif et le schéma non-contributif le schéma non-contributif le FONASA c'est taxe n'est-ce pas que ils veulent collecter donc ils n'ont pas capables vraiment être tranchés sous votre là parce que le parti non-contributif qui va être pris en charge par le FONASA le FONASA c'est au parti que le ministère de la santé publique de la population supposé lui-même déposé avant que nous-mêmes n'ont penché sous le loir de façon globale le parti non-contributif qui lui-même supporté au statut principal et puis dans sa lit c'est FONASA FONASA supposé déposer par le ministère de la santé même nous-mêmes 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 parce que il y a des implications budgétaires il y a des taxes qui va le collecter hors suivant l'article 111.2 de la constitution c'est l'exécutif seulement qui a déposé des lois qui a des implications budgétaires qui a des taxes qui a collecté la donne donc donc on a quitté qu'on fait par le roi et le fin c'est qu'on y a on va faire articulation et on va le pencher sur la loi globale la couverture universelle de la santé et très bientôt je dirais d'ici le mois d'août on a supposé fini avec le processus là parce que toutes les réunions toutes les assises avec les acteurs impliqués intéressés par la question ont été déjà faites n'est-ce pas je veux dire une fois que le ministère l'a fait déposer pour la salle fin de voter eh bien bâton chocolat d'ici en fait la fin de ce mois et le ministère va supporter cette loi au niveau du Sénat ensuite au niveau de la chambre des députés pour que les capables votent c'est ça là maintenant quelques éléments importants pour nous garder il faut regarder l'administration et Maurice Lard où elle m'a faite avec l'avancé décision après et réalité sociale la réalité politique qui est connue depuis l'année ou même ou Riviera comme parlementaire ou estimez sur mon route là jusqu'à présent moi crois que il y a un peu l'effort qu'il fait mais il est important pour me signaler qu'il faut il y a un supposé concentré sur ce qu'on appelle l'apaisement social le président a annoncé de grands travaux des travaux gratifiants des travaux porteurs et travaux par un peu ce soit vrai par exemple ou la caravane du changement que vous avez dit c'est il va apporter en plus l'espoir mais il n'a pas tonne vraiment pour que nous a partir des indicateurs pour nous est-ce que le résultat est attendu est-ce que le résultat est espéré est-ce que l'appuie mais en attendant qu'il a annoncé les travaux les grands travaux de grands travaux ou des dispositions structurelles qui vont permettre que sur un an deux ans trois ans il peut y avancer mais il y a le conjoncturel à gérer le conjoncturel et il faut commencer à gérer le conjoncturel par ce qu'on appelle l'apaisement social comment on fait ça comme la grand goût comme la grand goût il n'est pas qu'à ton et je vais toujours dire ça avec le premier ministre et je vais dire ça avec le président de la république je dis il faut que il faut faire l'agent à circuler dans le pays je dis il faut que il faut créer des travaux immobiliens travaux à haute densité de main d'oeuvre il faut que il faut créer en pile l'autre petit travail tout en attendant que il faut qu'on y ait dans la structure il faut qu'on atterri il faut qu'on atterri donc moi crois que le problème que nous y ait au niveau du pouvoir c'est le problème de peuple là les grands goûts peuple là pas qu'on attend il faut qu'on mette la jeune dans la roue pour le peuple là qui a apaisé l'école qui a l'ouvert très bientôt là à qui ça peut la m'a l'ouvert l'école si vous avez travaillé dans la roue donc l'impératif pour moi c'est une injonction que le gouvernement supposé mettez l'argent à circuler de loi pour le peuple là pour apaiser les populations en attendant qu'ils sont annoncés n'est-ce pas ils sont arrivés comme histoire il y a un pile de bagage qui a annoncé de belles choses de très belles choses moi il a obtenu des résultats tout comme moi il a obtenu des résultats tout comme tout le monde il a obtenu des résultats mais moi il a un point là pour me dire que le président de la république le premier ministre supposé comprendre que j'ai dit qu'il y a n'est pas capable de mettre là nous supposé agir vite pour que nous satisfions la population parfait puisque le gouvernement c'est ma nation parlement il y a un couple qui estime que la primature a une certaine présence ou pas ou pas trop présence et le premier ministre je pense à cette question il faudrait la poser au premier ministre il faudrait faire cette question adresser cette question au premier ministre je n'ai pas commenté le comportement de la primature si je dois intervenir donc le ministère disons la constitution me dit comment il faut intervenir si je dois sanctionner positivement ou négativement en fait je dois sanctionner le premier ministre donc la constitution me dit quoi faire c'est à ce niveau que je me situe donc si le premier ministre me dit je dirais de méfiance ou de confiance parce que Libye est comporté je dis ça vous fait déjà mais je pense que cette question il faut poser cette question au premier ministre et le premier ministre il est très intelligent je le connais depuis longtemps il sait quoi faire le premier ministre le premier ministre en pile où nous pensons que le nombre politique il sait quoi faire donc ce n'est pas à moi de dire au premier ministre ce qu'il doit faire mais je sais ce que je dois faire si le premier ministre n'arrive pas à délivrer parfait mais là pourquoi il est sur mon outre là jusqu'à présent je crois que dans pile bagaille que le premier ministre a fait mais il y a un problème de communication qui se pose le premier ministre doit communiquer davantage le premier ministre doit asseoir je dirais son système de communication de façon à pouvoir communiquer à la population à dire à la population ce qu'il est en train de faire moi-même je sais qu'il est en train de faire beaucoup de choses mais il y a un problème de communication et ce problème de communication il doit le résoudre pour pouvoir dire exactement ce qu'il est en train de faire parfait pour budget nous allons donner notre bénédiction au niveau du Sénat parce qu'il y avait eu un travail d'articulation à se faire et avant même que budget à la chambre députée à croissier s'y fait entre la commission finance de la chambre des députés la commission finance du Sénat nous-mêmes n'est-ce pas au niveau de et comment dirais-je au niveau des commissions comme président et ça fait tout au niveau de la chambre députée nous articulez nous dit que nous allons voir ensemble pour que les chambres députées a voté je dirais en rapport positif nous allons aller dans le même sens pour que nous allons payer du temps parce que nous allons payer du temps nous allons faire un budget toujours nous allons parce que nous allons en tant que préalable qui fait et en tant que préalable c'est le cas qui fait puisque nous allons paraître de façon inopinée comme ça et nous allons dire budget et nous allons se voter non nous allons en tant que préalable qui fait entre nous parlementaires que ce soit au niveau de chambre députée à l'éterne que ce soit au niveau de sénat à l'éterne que ce soit entre chambre députée et chambre députée et chambre députée qui fait même parce que ça peut permettre que Paris-Navet l'on revit à Rotelli facilement et pour que nos dotés payants ont budget un budget rectificatif en attendant je dirais le dépôt du budget 2017-2018 30 juin garantie pour un côté exécutif que le dépôt en fait au budget 17-18 là je suis très mal placé pour le savoir c'est une question je pense qu'il faudrait inviter le ministre des finances et à l'effet de répondre à cette question je suis là j'ai rôle passif j'attends qu'on m'apporte donc j'attends qu'il m'apporte le budget mais je ne peux pas vous dire que le train est garanti c'est à eux autres de vous dire si c'est garanti ou pas je pense que le plateau il est disponible pour tout le monde le ministre des finances peut être évité ici et il pourra s'expliquer parfait bon là maintenant on va le refermer l'émission récemment d'après l'éternité qui était cité dans l'émission son stade son soeur il était le 20 avec combien son gifra et par rapport avec le dossier cette sénateur et l'ugandesse du philippe il y a des documents qu'on a gagné que tu as fait qu'il y a des décisions qu'il prend au niveau du consulat qui ça a gouverné tout ça moi pensez que monsieur l'espérance il n'en sait pas assez mais il en a trop dit on va parler fort d'information l'on parle d'information si on est vitaux c'est vous dire moi n'ai pas d'information oui je vous dis je vais venir là oui je vais me déposer parce que moi informez si ou pas informez ou pas qu'il y a parlé et bien c'est ça qu'il y avait monsieur l'espérance il n'y a pas d'information il y a posé une question et puis il y a parlé c'est pas la faute non c'est pas la faute non c'est pas la faute avant même le vote de la résolution il y a parlé avant même qu'il y a dit ça il y a pas de formation que il y a puisque il y a dit que visa m'a coupé depuis deux mois avant résolution parce que couper visa c'est pour sanction il est contre moi parce que moi même il n'y a pas coupé visa pour le ciel il n'y a pas coupé visa pour la simonite il n'y a pas eu c'est ma grand ça l'inver le tir le machin etc je n'y a pas coupé visa la carrière il n'y a pas eu remettre il n'y a pas eu mandé il refuse et au bal il n'y a pas coupé visa moi je pense que là c'est pas sérieux c'est pas sérieux mais ça n'arrive à voir c'est pas sérieux non 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 je n'ai pas eu je vais vous dire Guy Philippe moi je connais Guy Philippe seulement deux semaines avant que je n'ai arrêté Guy Philippe j'étais candidat à la présidence du Sénat Guy Philippe comme collègue moi je suis le et nous parlais nous disons une réunion pour participer après réunion je convainc le sénateur je me mette à la disposition peut-être pour moi pour voter parce que je suis le sérieux mais encore je me mette à la disposition 4 ou 5 autres sénataires je me fais campagne pour vous parce que je me remet à mon choix automatiquement c'est parti pour les personnages la on deuxième fois encore mais vite elle vient dans réunion en baisse postère elle vient dans réunion avec plusieurs collègues nous parlais et lui encore une fois dit le sénateur ne vote pas fatigu et une semaine après j'ai arrêté Philippe moi-même c'est de voir en tant que collègue pour me déplacer vu que j'ai commencé à dire mon sympathie avec pour moi est-ce qu'il y a subi voie de fait est-ce que il est blessé est-ce que il est tiré est-ce que il est sauf m'allait m'allait déplacer mon premier effectivement j'ai des billets reçus au niveau de CBJ et le m'allait qui Philippe m'allait deux bras dans le dos non me note dans la chaise là et m'a dit collègue ça que passe et m'a dit ça va et m'a dit il n'y a pas frappé il dit non il n'y a pas beaucoup il dit non il dit tant mieux et à partir de mon ça il dit mon temps je fais quelques coups de fil parler avec quelqu'un dans la chaise députée avec la qui est où vous voulez parler je vais parler avec Ronald Etienne député de Christelle l'a qu'elle dit pas de problème le téléphone est déchargé je vais prendre téléphone je prends téléphone je fais parler avec député Ronald Etienne ensuite il parlez avec mon famille et après les 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 parler avec Ronald Etienne quand il y a mobilisation qui fait depuis que il y a débat il y a dérité pour y a d'autres il y a couru de place avec le sortir de ce je pour aller au je de ce à partir avant là le le sénateur comptable met téléphone avec quand tu m'a d'autres m'a prenne Ronald Etienne pour depuis de comme ça et le m'a sorti dans casier que le dé et m'a député qui est arrivé il y a rentré en dans le CPJ m'a député bernard annous m'a député bernard annous téléphon n'a 38000 gout et député annous bernard annous devant tout l'autre député qui est vigné dans casier monsieur ramo nomine ramo qui c'est directeur du CPJ l'on j'ai ni téléphon n'a ni 38000 gout député Cholzer Chansi comme président chom député et puis m'a même j'ai fini pour ça mais à dire que j'ai même des documents qui fait que j'ai dit que j'ai parlé de lui et j'ai coupé visable pour ça j'ai pensé que là c'est pas sérieux donc j'ai crois que le type s'il n'est pas un mauvais porte-parole de l'ambassade américaine il est en train de délirer et comme il est déliré des fois j'ai dit qu'il y a face ou parce qu'il y a besoin peut-être moyen c'est non ou cité eh bien j'ai souffré d'un délire de persécution parce que je crois que j'ai persécuté dans le passé sous river eh bien qu'on y a là c'est non de délire là il y a répété répété non voilà donc en gros je n'ai rien à voir de près ou de loin avec guip philippe que je connais uniquement seulement deux semaines avant l'aristation et je pense que lors de que il y a des documents qui sont en rapport avec le dossier qui ça signifie que c'est un auteur et c'est un complice qui ça c'est méchant de la part de monsieur l'espérance et je pense que si ces garçons sont les supposés dans la télévision nationale et tout partout quand elles te disent qu'il y a des documents qui compromettent moins les supposés qu'ils démentissent ça pour qu'il y a éclairé la population qui n'a pas besoin de mentir encore mais qui veut la vérité alors ça me semble dire personne n'a acté dans cette vidéo pas qu'il y a démenti le sénateur qui est là vous avez dit ça parfait le sénateur qui est content de parler avec le sénateur et puis vous allez voir au niveau du sénat et puis tard pour séance sous votre budget rectificatif c'est à moi de vous merci c'est gino donc je suis là toujours à votre disposition chaque fois qu'il s'agit d'éclairer la lanterne de la population d'informer la population je serai de vous disponible voilà notre invité ce matin le sénateur carl murat quanta médecin de son état sénateur de l'antiboniste avec lui nous t'ai fait émission mise au point ça merci tout le monde qui t'a suivi je t'ai là en direct parce que on passe une très bonne journée et si c'est en rediffusion bonne après-midi bonne soirée à bientôt suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio télévision nationale d'Haïti mise au point mise au point un espace de rencontre d'échange d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité mise au point le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?